Alors est-ce que je change moi ? Est-ce que je garde la co ? Je garde la co, ok donc on va partir sur l'upling sur comeback Upling sur comeback Allez alors je vais juste vous mettre les trucs Oui Bueno, authentique ADN, je ne sais pas si c'est ADN Bueno En tout cas c'est bon on a compris, tu kiffes Nefto, moi aussi je le kiffe C'est un type extra Donc voilà Alors 3 Coupie-nous et évite de stream les grosses équipes au début, pourquoi ? Pourquoi j'éviterais de stream les grosses équipes au début, je n'ai pas compris Donc écoutez on ne va pas, il n'y a personne qui a voté, ah si il y a 10 Ah bah ça fait un 6-3 de cote, allez on part directement, je ne lance pas les paris On part directement les amis, on veut voir de la game pour le début Non 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 non, pourquoi vous dites que je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi vous me dites que je ne stream pas les grosses équipes Si les grosses équipes ont envie de se faire stream, elles m'envoient C'est toujours pareil, moi je stream les équipes qui viennent Non ça permet de streamer aussi des petites équipes C'est sûr qu'en début de tournoi En fin de tournoi Il n'y a pas des petites équipes Voilà, c'est clair Donc après c'est sûr que je ne vais pas streamer des petites équipes en fin de tournoi Parce qu'il n'y en a pas Bon, mais Donc là on part sur de la liaison satellite Je vous rappelle pour ceux qui viennent juste d'arriver On est en 32ème de finale Désolution vs FW Gaming On est tournoi Glory for Gamer Playstation 4 4v4 Desserto On est tranquille là pour l'instant Il y a une manche, l'HP, le point stratégique qui a été gagné par les Désolutions La première carte qui a été gagnée par les Désolutions Et la deuxième carte, la Recherche et la Destruction Qui a été gagnée par les FW Gaming Pour ceux qui viendraient sur le chat, sur le stream Et qui ne sauraient absolument pas ce que c'est la liaison satellite Parce que ça arrive Il y a des gens Qui ne savent pas forcément Donc là on est dans la liaison satellite Les deux équipes Ont deux camps On va vous les montrer Voilà, hop, ça vient d'être marqué en plus Dans chaque camp Il y a ces petites sphères Que l'équipe doit défendre Une balle au centre Qui apparaît neutre Cette balle Elle peut être Passée d'un joueur à l'autre Et le but c'est de Envoyer la balle Dans la sphère ennemie Quand vous envoyez la balle Que vous jetez la balle dans la sphère Et que vous arrivez Et qu'elle rentre dans la sphère Marquez un point Quand la balle Quand vous accompagnez la balle C'est-à-dire que vous sautez avec la balle dedans Il va marquer Deux points Voilà C'est pas plus compliqué que ça Et donc on va partir Et pour l'instant c'est du 2v2 Avec Eyes Eyes qui va avancer Qui fait le Alors là Il avait un sale commando là Par contre mais bon Il y a eu le moins 3 Il y a eu le moins 3 Qui a été fait chez les W Donc là normalement Rapide Il devrait passer Il devrait passer rapide Ah il a fait la passe C'est très bien joué Yabada Qui a eu le bon réflexe Il y a eu le moins 3 Waouh Il est dommage S'il était passé là normalement Ça aurait marqué 2v2 là pour l'instant Chaos Alors il va essayer de la rem Voilà Il est en mise 4v2 Pour l'instant Chaos qui va faire un kill Ils sont tous dans le camp des FW Les FW Il faut absolument qu'ils se ressaisissent C'est du 2v2 là pour l'instant Yabada Voilà Qui fait un kill Yabada qui va essayer de récupérer la balle Voilà Il fait un double kill Il va avancer Non 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 Il était pas assez couvert par les mates Dommage 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 Mais bon ça peut Ça pourrait passer Ça pourrait passer Qui sait Qui sait Tout est possible Tout est réalisable Rapide Qui va lancer la balle Et qui va mettre le 5ème point 5-2 pour l'instant Donc Donc Voilà Détraquer Détraquer Donc il n'y a pas réalisé A faire le kill La balle qui va être lancée dans le camp ennemi Donc ça c'est une technique aussi Qu'on a vu Qui peut être très sympa On l'a vu On a vu cette technique C'est à dire de prendre la balle Et de la lancer au milieu des ennemis dans le camp ennemi Pourquoi ça peut être très intéressant de faire ça C'est que La balle va attirer du monde Donc Dans des équipes Certaines équipes vont se dire Les mates vont se dire Putain il faut absolument prendre la balle Pour la mettre en touche Donc il va déjà Sur les 4 personnes qui vont essayer de défendre leur camp Il va déjà en avoir au moins 1 Sur les 4 personnes potentielles Tu as déjà fait des kills etc Mais il va y avoir déjà au moins 1 Qui va être obnulé Non pas par les kills Mais par aller chercher la balle Donc ça c'est très très important C'est à dire Vite il faut aller chercher la balle Pour la remettre en touche Pour l'éloigner La balle de notre camp Et là ça va être marqué Voilà 9-2 Je vous rappelle qu'au bout de 10 10 points On va remettre Ça s'arrête la manche Au bout de 10 points marqués La manche s'arrête Donc Donc voilà Donc en fait Se dire Hop je la lance J'ai au moins Un type qui est fixé Et ça me permet Aussi d'avoir les mains libres Parce que J'ai plus la balle en main Donc je peux tirer Donc je peux Faire des kills Donc je suis en fait En 4v3 Donc je peux essayer De faire les kills Et une fois que j'ai fait les kills Je récupère la balle Et je marche Ça ça passe Il y a des grosses équipes Qui font ce genre de choses Et ça peut passer Ça peut vraiment passer Donc Donc voilà Après Après c'est possible C'est possible de faire aussi autre chose C'est à dire De se dire Voilà Il y en a un qui prend la balle Ça c'est le cas Souvent type C'est qu'il y en a un Qui prenne la balle Vraiment Et avancer 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 Couvert par ses mates Donc c'est à dire Je reste derrière mes mates Mes mates font les kills J'avance 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 En fait C'est vraiment protéger la balle Et avancer avec les mates Si tous les mates tombent Je prends la balle Je la remets en touche Ça peut être une technique aussi Bon là pour l'instant Bon là pour l'instant Le 2 points qui a été marqué Les FW Gaming Qui sont vraiment dans le mal Ça a fait des kills Détraqué Qui va essayer de défendre au maximum La balle Non ça va tomber Il y a Bada Qui arrive pas à faire le S'il fait le kill Mais ça a été repris La balle qui va être reprise Normalement La balle qui va être reprise Là voilà C'est repris Et ça va être marqué C'est marqué 14 à 2 Pour l'instant Alors il y a Bada Qui essaye peut-être Alors là C'est une bonne technique aussi C'est à dire que Il y a Ça c'est à travailler vraiment Alors voilà Flower Qui va Fower Qui va le remettre en touche C'est une bonne technique aussi Alors Il faut vraiment Ça ça se bosse Par contre Ça se bosse vraiment On le voit sur ce match C'est de tenter Il y a des spots De tenter Là à partir du bleu Normalement On peut faire Fouf Le lancer Et ça tombe le 1 point Donc Donc c'est possible aussi C'est possible aussi Mais là pour l'instant Pour l'instant Bah c'est la domination totale Totale et définitive Des ZN Dans ce 32ème de finale A mon avis Voilà Ils viennent encore de marquer 2 points A mon avis Il n'y a plus aucune solution Pour les Pour les FW Gaming Ils sont tellement mal partis Donc voilà Oh le double kill Le double kill de Squatter Voilà C'est mis 20 points à 2 Victoire Des solutions Dans ce 32ème de finale Et nous on va continuer La suite de la compétition Comme d'habitude Voilà Tout est dans la description De la vidéo N'hésitez pas Il y a le Twitter Il y a le Twitch Il y a tout ce qu'il vous faut Donc voilà N'hésitez pas A passer Nous faire un petit coucou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada